Tu vois, j'ai commencé à travailler à 17 ans, d'abord l'été bien sûr, et puis après le bac, j'ai enchaîné tous les petits boulots. Oui, alors les projets à court terme, c'est simple, c'est que du coup, je veux partir du Médoc pour aller jusqu'à la frontière espagnole en passant uniquement par la côte atlantique. Sur les plateformes, c'est trois personnes maximum, toujours les mousquetons un par un, ensuite le câble rouge, et on arrive sur une marque noire. J'avais pas choisi d'être saisonnière et j'avais pas non plus envie de finir par me persuader que je l'avais choisi, que c'était ma seule possibilité dans la vie. J'avais plutôt envie de faire quelque chose qui ait du sens quand même. C'est la lutte finale, contre nous et demain. Vraiment, je ne supporte pas l'injustice. C'est aussi pour ça que je me suis engagée, parce que je me suis dit qu'on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qu'on peut voir dans la vie quotidienne ou à la télé, et on ne fait rien pour changer ça. Alors je suis arrivée là en novembre, c'était impossible à imaginer ça pour moi. Tu m'aurais dit ça il y a 12 ans, je ne savais même pas ce que c'était une ZAD d'ailleurs.